Voici une série de vidéos consacrées à la distribution des temps de séjour. La distribution des temps de séjour est un élément intéressant pour regarder les écoulements macroscopiques dans les appareillages. Je vais surtout vous parler de réacteurs dans les différentes vidéos qui vont suivre, mais cette technique peut être appliquée à tout type d'opération dans un atelier de génie des procédés. Elle a aussi des applications dans d'autres domaines, par exemple d'un point de vue naturel, pour regarder les écoulements fluviaux. On peut aussi l'utiliser pour étudier les écoulements sanguins dans les organes et d'autres applications encore. On cherche à identifier des défauts d'écoulement sur nos équipements. Quand on a un écoulement dans un système ouvert, on va pouvoir avoir soit un écoulement normal, soit on va pouvoir avoir des courts circuits, c'est-à-dire des molécules qui vont aller trop rapidement de l'entrée vers la sortie. Par exemple, pour un réacteur, on ne va pas avoir le temps de faire les réactions, donc la conversion que l'on souhaite réaliser dans ce réacteur. On peut aussi avoir des phénomènes de recirculation, c'est-à-dire qu'on a des molécules qui vont tourner en boucle à l'intérieur de l'équipement pendant un temps un peu important et sortir beaucoup plus tard. Donc ça, c'est aussi problématique parce que, d'un point de vue, par exemple, hygiène, si le réacteur permet de faire une production en agroalimentaire, d'avoir des choses comme ça qui peuvent rester des temps très très longs à l'intérieur des équipements peut poser des problèmes. Et puis, dernière chose qui peut arriver, c'est qu'on ait des zones mortes. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont remplies du liquide, du fluide qui circule à l'intérieur de l'équipement, mais ça ne ressort jamais. Donc évidemment, c'est encore pire d'un point de vue sécurité que les recirculations. Donc, on cherche une technique qui permettrait d'identifier de manière simple, si possible, des défauts d'écoutement sur des équipements. Alors, le principe consiste à marquer des molécules qui entrent dans cet équipement et puis dénombrer ces molécules marquées au niveau de la sortie de l'équipement en fonction du temps. On va pouvoir réaliser soit une injection de ces molécules marquées sous la forme d'une impulsion, soit sous la forme d'un échelon. Alors, si je regarde des graphiques de cette concentration de molécules marquées que je vais détecter en sortie, divisé par la concentration de molécules à l'entrée, en fonction du temps, dans le cas d'une impulsion, je vais avoir un signal d'entrée qui va être juste un dirac, comme ça, une augmentation très rapide, puis diminution immédiate. Et dans le cas d'un échelon, on va passer d'une certaine valeur à une valeur différente. Ici, plus élevée, mais on pourrait faire l'inverse. Donc ça, c'est le signal d'entrée qu'on va avoir dans notre système. Ensuite, on va obtenir une réponse à la sortie. On va mesurer ces molécules marquées au niveau de la sortie de notre équipement. Donc là, j'ai tracé des courbes, disons, assez typiques du type de réponse qu'on peut obtenir en sortie, toujours soit avec une impulsion, soit avec un échelon. Et en fait, on va chercher à déterminer la fonction de transfert qui permet de passer du signal d'entrée au signal de sortie. On va lui donner un nom différent s'il s'agit d'une impulsion, ce sera la fonction grand E, ou bien d'un échelon, ce sera la fonction grand F. Alors, la distribution des temps de séjour est un exemple de méthode systémique, puisqu'en fait, on observe en sortie ce qui se passe par rapport à ce qu'on avait mis en entrée, et on cherche à trouver la fonction qu'il y a entre cette entrée et cette sortie. Alors, pour réaliser ça, on va donc utiliser des molécules marquées, c'est-à-dire des traceurs. Alors, pour choisir un traceur, c'est quelque chose d'assez délicat, puisque pour avoir des mesures correctes, il va falloir respecter un certain nombre de critères. Il faut que le traceur ait les mêmes propriétés hydrodynamiques que le fluide. Alors, j'ai mis « fluide » parce qu'on peut réaliser des distributions des temps de séjour sur des gaz, sur des liquides, mais même sur des solides. C'est encore plus compliqué, mais c'est possible. Ensuite, il faut que ce traceur soit détectable, puisque le principe, c'est de dénombrer les molécules marquées au niveau de la sortie. Donc, il faut avoir une propriété détectable de ce traceur. En général, c'est une propriété physique. Et puis, évidemment, il faut que le traceur soit stable et ne perturbe pas le système sur lequel on est en train de faire la mesure. Évidemment, si la présence du traceur a un effet sur ce qu'on cherche à étudier, c'est un petit peu embêtant. Alors, d'autres conditions qu'il va falloir respecter, il faut faire la mesure en régime permanent. Donc, il faut pouvoir s'assurer qu'on a bien atteint le régime permanent. Il faut que le régime soit déterministe, c'est-à-dire qu'on n'ait pas trop de phénomènes aléatoires dans le système. Donc, ça veut dire le faire sur des temps où les éventuels phénomènes aléatoires deviennent moyennés. Ensuite, il faut le faire sur un fluide incompressible. En théorie, on verra qu'on peut étendre la méthode à des fluides compressibles. Il faut que l'écoulement soit sans diffusion à l'entrée et à la sortie. Et il faut faire la mesure, la détection à la sortie, sur une zone bien mélangée. Évidemment, si on met notre détecteur dans une zone où on a des variations importantes, on va mesurer des choses compliquées et peu représentatives. Voilà pour le principe de la méthode de distribution, de mesure de distribution des temps de séjour. On va voir maintenant comment on va exploiter les mesures qui vont pouvoir être réalisées. et on va voir maintenant comment on va sortir et la méthode de distribution des temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.